Générique Alors, on est donc toujours en direct sur Boursorama et votre invitée à présent, c'est Constance Legrippe, candidate ensemble dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour, Réveille-Jacques. Merci d'être là avec nous. Bon, comment on qualifie ce premier tour des législatives ? Est-ce que certains ont dit que c'était un revers pour le président, pour Emmanuel Macron ? Vous en pensez quoi ? Au final, ce qui semblait jouer d'avance, en général, tous les présidents, toujours une majorité absolue. Là, aujourd'hui, on est dans la certitude, on ne sait pas. Alors, aucune élection n'est jamais jouée d'avance. Je tiens quand même aussi à rappeler un fait majeur, historique, qui ne s'était jamais produit depuis les débuts de la Ve République, à savoir qu'un président de la République sortant est réélu, dehors de toute période de cohabitation, ce qui forcément crée un contexte et une situation politique assez inédite. C'est une déception tout de même. Écoutez, je crois que ce premier tour est plein d'espérance et plein d'espoir et que nous avons absolument besoin tous de nous mobiliser contre l'abstention, notamment parce qu'effectivement, le fait important de ce premier tour, c'est qu'encore une fois, les électeurs et les électrices n'ont pas été assez nombreux à se rendre aux urnes. Donc, le premier job de chacun, c'est de se mobiliser pour augmenter la participation électorale. Il a fait suffisamment campagne, le président ? Certains lui reprochent ? Je crois qu'il a fait, au bon moment, ce qu'il avait à faire pour passer les messages essentiels. Le chef de l'État passe les messages essentiels. Il l'a fait et il continue à le faire. Dans les projections des différents instituts de sondage, encore une fois, on voit bien que tout ça est assez précaire, cette majorité absolue. Encore une fois, elle est très incertaine, vous l'admettez aujourd'hui. Les projections faites par les instituts de sondage, effectivement, indiquent des situations variées. De 150 et de 310. La projection en siège à partir d'un premier tour est toujours un exercice, honnêtement, tous les sondeurs honnêtes les reconnaissent, extrêmement périlleux. Donc, on y verra plus clair au soir du deuxième tour. Mais à l'heure où nous parlons, encore une fois, rien n'est gagné. Rien n'est joué d'avance, bien évidemment. C'est pour ça qu'on fait campagne ardemment, sur le terrain, ardemment. Vous reconnaissez que Jean-Luc Mélenchon a réussi à créer une dynamique électorale. Il était le troisième homme. Aujourd'hui, c'est le premier opposant. La gauche réunie fait le score qu'elle fait. En réalité, c'est l'addition des scores qui étaient auparavant réalisés par les différents partis politiques. Pas tellement plus en termes de suffrage exprimé. Mais ceci étant, clairement, les médias accordent une importance tout à fait forte et qui semble correspondre à la stratégie mise en place par Jean-Luc Mélenchon de créer l'événement. Mais cela est extrêmement mobilisateur et extrêmement motivant pour nous, les candidats qui portent les couleurs de la majorité présidentielle. parce que, clairement, il y a, dans ma circonception des Hauts-de-Seine, comme dans beaucoup d'autres circonceptions, un choix de société, un choix très clair à faire entre deux visions de la société et deux projets politiques très opposés. Vous avez un candidat nu en face, c'est ça ? Tout à fait. Bon, on va en parler après de ça. Mais il nous dit, Jean-Luc Mélenchon, c'était hier, donc au lendemain du premier tour des législatives, que Matignon ne s'éloigne pas, mais se rapproche. Voilà ce qu'il nous dit. Ça reste quand même peu probable qu'il rentre à Matignon ou pas ? Ça reste très, 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 très peu probable. Je ne pense pas qu'il faille tordre ainsi les institutions de la 5e République. Elisabeth Borne, la ministre du Premier ministre, qui le qualifie de premier menteur. Ça, c'était hier. Quand il prétend devenir Premier ministre, quand il affirme que votre camp veut augmenter la TVA, il profère des contre-vérités, Jean-Luc Mélenchon ? Il y a certaines exagérations de la part de beaucoup de candidats qui portent les couleurs de la nupe France insoumise. Mais ça n'est pas forcément cela le plus grave. Il y a d'autres choses qui m'inquiètent et qui me préoccupent dans les positions et dans les déclarations de certains candidats. Dans votre camp, qu'est-ce qu'il y a de dangereux dans le programme, notamment économique, de Jean-Luc Mélenchon ? C'est une musique qu'on entend souvent dans les candidats macronistes. Absolument, des promesses démagogiques qui très rapidement signifieraient l'appauvrissement des Françaises et des Français, l'appauvrissement de notre pays. Il y a des promesses démagogiques qui ne sont en rien financées. Tout cela, c'est de la démagogie, des promesses inconsidérées qui amèneraient très rapidement à ce que le pouvoir d'achat... Mais tout cela, ce sont des vieilles lunes marxistes qui n'ont jamais, jamais prouvé leur efficacité. Je rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon et donc ses allées de circonstances, manifestement, sont des admirateurs de régimes comme le régime chaviste au Venezuela, etc. Et donc on voit concrètement ce que certains des personnages que M. Mélenchon admire ont provoqué comme désastre économique et social dans leur pays. Mais il n'y a pas que cela qui est inquiétant et qui devrait sérieusement faire réfléchir les Françaises et les Français, et notamment ceux qui ne sont pas allés voter au premier tour et qui doivent vraiment se mobiliser pour le second tour. Mais il y a aussi ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ce que dit la France insoumise, et donc les autres, manifestement, pour beaucoup y consentent, sur l'avenir du projet européen, sur l'état de la société, un nombre de choses extrêmement brutales et que je trouve extrêmement préoccupantes ont été dites, sur nos forces de sécurité, par exemple, sur ce qui est la mission de nos forces de sécurité, de nos forces de police et de gendarmerie, nous protéger, la mise en cause permanente de nos forces de sécurité, avec des mots extrêmement durs, extrêmement blessants, c'est quelque chose de très très préoccupant. Sur la Russie aussi, il y a énormément de sujets, c'est autrement plus grave, me semble-t-il, que telle ou telle déclaration, il y a beaucoup beaucoup de choses très préoccupantes et qui me semblent vraiment tourner le dos à ce que doit être le choix responsable, le choix raisonné, le choix d'avenir pour notre pays, l'Europe, un choix responsable, des options claires en matière économique, en matière budgétaire, en matière fiscale, en matière sociale, pour l'avenir, pour la prospérité, pour la sécurité des Français. – Bon, petite question, Constance Le Grip, il y a eu un petit flottement sur les consignes de vote du côté du parti présidentiel, dans la circonscription où l'ensemble sera présent, il y aura un second tour, un duel entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et au final, si j'ai bien compris, la majorité appelle à ne jamais donner une voix à l'extrême droite et en même temps soutiendra les candidats de NUP républicains. C'est quoi un candidat de NUP républicain ? – Écoutez, moi je ne suis pas dans les cénacles ou les cercles dirigeants du parti ensemble majorité présentielle. Voilà, moi j'ai, face à moi, c'est très clair, je pense, pour les électrices et les électeurs, et en tout cas on va s'évertuer à rendre les choses encore plus claires, si besoin, dans la sixième circonscription des Hauts-de-Seine. J'ai en face de moi effectivement une candidate investie par NUP qui porte les couleurs de la France insoumise et très franchement, moi j'appelle à la responsabilité, à la mobilisation contre une candidate qui, à bien des égards, peut à la fois être complaisante sur certains sujets, extrêmement démagogique sur d'autres. Je crois que le message envoyé par les responsables de la majorité présentielle est très très clair, pas une voie aux extrêmes, mais on sait très bien qui sont les extrêmes dans ce pays, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est très clair. – Parlez un petit peu de votre ancienne famille politique, vous êtes une transfuge des Républicains. – J'ai rejoint la majorité présentielle et j'ai répondu à l'appel au rassemblement du chef de l'État, c'est très clair. – Exactement, ils ne s'en sortent pas si mal au final les Républicains. Après, quand on a fait 5%, Valérie Pécresse qui a fait 5%, 25% au premier tour, aujourd'hui en siège, ça donne, je ne sais pas, 40, 50, 60, 80 ans, on ne sait pas trop encore. Ils ont réussi à limiter la case, les Républicains. – On attendra les résultats du second tour, mais force est de constater qu'au soir du premier tour, dans un sombre de départements, des hommes et des femmes à l'ancrage territorial avéré ont réussi à susciter le vote et la confiance de leurs électeurs et de leurs électrices. Je le reconnais bien volontiers. Je crois qu'on a dit ça, on verra bien ce qu'il en est du rôle futur des uns et des autres. Moi j'ai fait un choix en clarté et en sincérité. J'ai souhaité… – Très peu on fait ça, très peu on fait ça d'ailleurs. – Très peu, effectivement. – Nicolas Sarkozy y était favorable d'ailleurs, il est clairement… – Nicolas Sarkozy a appelé sa famille politique à prendre ses responsabilités et à entrer dans une logique de construction et de coalition. – Pourquoi s'il peut être député ? – Ça n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi j'ai fait les choses en sincérité, en clarté, en honnêteté, parce que je me reconnaissais dans les grandes options, les grandes orientations qui étaient celles du projet présidentiel d'Emmanuel Macron et que j'ai pensé honnête et courageux de dire les choses avant le scrutin plutôt qu'après. – Vous ne seriez pas en si bonne posture si vous étiez resté les Républicains, si vous aviez dans les Hauts-de-Seine un candidat, pour le coup, face à vous, ensemble, l'AREM. C'était aussi la garantie pour vous d'avoir, de conserver votre siège ? – Rien n'est jamais garanti dans la vie et en politique encore moins qu'ailleurs. Nul ne peut répondre à cette question. J'ai fait un choix en sincérité, en clarté. Je suis sortie de ma zone de confort et je suis allée répondre à l'appel au rassemblement parce que je trouvais que sur l'essentiel, nous devions nous réunir, rassembler nos forces et aller vers ce devoir de responsabilité et de gravité. – Est-ce que vous imaginez malgré tout, même si encore une fois on va attendre le second tour, on se demande comment effectivement le Président pourrait gouverner avec une majorité relative ? C'est là où je fais le lien avec le sujet d'avant, avec les Républicains. Christian Jacob nous dit que l'AREM ne sera pas une force d'appoint à la Macronie. En même temps, il est prêt à voter les réformes qui vont, voter et amender, il a dit voter et amender les réformes qui vont dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que peut-être il y aura ironie de l'histoire, après avoir fragmenté la droite, peut-être que le chef de l'État aura besoin d'un bout de la droite, pour mener bien ces réformes ? – Le peuple souverain tranchera, le peuple souverain tranchera. Les institutions de la Sainte-République sont fortes, elles donnent un rôle prééminent au chef de l'État, ça n'a échappé à personne, le chef de l'État a été réélu, moi je me bats avec beaucoup d'autres, dans la quasi-totalité des circonscriptions de France, il y a un candidat ou une candidate de la majorité présidentielle pour donner aux présidents de la République une majorité forte, cohérente et rassemblée. Notre pays a besoin de stabilité, notre pays a besoin d'être gouverné. Voilà le sens de mon engagement. – Voilà, et donc vous êtes en bonne posture, puisque vous êtes, je crois qu'il y a 20 points d'avance, c'est ça, par rapport à la candidate NUP qui est déjà très heureuse. – Un peu plus de 20 points. – 20 points, ça vous êtes à 36, c'est ça ? – Je suis à 36. – Voilà, donc on dit balotage favorable, c'est ça ? – C'est l'expression consacrée par les politologues. – Bon voilà, merci de passer à nous voir. – Merci à vous. – Constance Le Grip, candidate ensemble dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. – Merci. – Merci.